bonjour à tous amis du potager j'espère que vous allez bien en ce beau lundi de pentecôte donc je vais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer l'évolution et les travaux que j'ai effectué dans le potager je vais faire mon petit tour comme d'habitude pour vous montrer et vous allez voir bon ça pousse tranquillement ça pousse tranquillement donc je vais commencer par le côté vous pouvez voir que mes pommes de terre ça pousse ça pousse tranquillou surtout les amis en ces périodes assez chaudes n'oubliez pour l'arrosage indispensable et surtout un bon paillage comme on dit un paillage est ce qui vaut à deux arrosages voilà les oignons je vais vous faire voir mes tables de semis là j'ai tout ouvert ça c'est tout ce qui me reste à planter donc j'ai éclairci mes mes betteraves il m'en reste à repiquer encore quand j'ai éclairci aussi mes betteraves j'ai retrouvé des pieds de tomate de l'année dernière il faut que je replante je sais pas où quelques salades mais choux encore j'ai du retard là dessus mais j'ai pas trop le temps donc mes aromates qui sont ici donc on m'a donné un abonné je te remercie une belle ciboulette on va passer ici à mes tours à fraisier regardez les amis ça y est je vais pouvoir manger mes premières fraises s'ils sont pas manger avant moi parce que je me bagarre avec les pierres mais bon alors vous pouvez voir j'avais récolté dans ma dernière vidéo la rhubarbe et voyez les nouvelles pouces apparaissent déjà ça pousse assez vite par contre en cette période chaude faut bien l'arrosé je continue mon petit tour donc juste à côté comme je vous avez dit mes betteraves que j'ai éclairci je les ai paillé avec de l'herbe de thon mais je me bagarre avec toujours avec les pierres il me retourne tout il me retourne donc j'ai protégé avec du grillage faut que je termine ici mes courgettes voyez ça c'est c'est les petites courgettes que j'avais planté juste après les autres mais j'en ai déjà des petites croyais ça c'est de la ronde de nice la ronde de nice va toujours mes salades qui sont là tous les jours on mange une bonne salade mais faut savoir quand cette période là c'est les amis si vous plantez de la salade faut faut soit la mettre à londres mais pour plein soleil parce que c'est une période où il fait chaud et malheureusement il commence à monter oui celle ci a commencé à monter par rapport aux deux autres et je les ai plantés en même temps donc si vous plantez des salades à londres à londres et dans le coin le plus frais de votre jardin voyez mes pommes de terre ils sont tout en fleurs regardez comme c'est sympa tout en fleurs les pommes de côté et j'étais content hier soir quand j'ai fait mon petit tour ça y est regardez comment ils ont poussé mais mes petits pots va falloir que je rajoute un étage de fils plusieurs étages même car ils sont en train de dépasser leur tuteur comme je vous avais dit j'ai mis des tournesols en tuteur et voyez j'étais content hier soir mes premières fleurs premières fleurs de petits pois voilà ils sont beaux ils font bien déjà font plus d'un mètre de haut déjà alors ça c'est la plantation que j'avais fait dans ma vidéo voyez ça pousse ça pousse bon enfin je les protège contre les limaces je me suis aperçu de ça que j'avais quelques limaces qui étaient arrivés mais c'est de me mettre en contre jour pour vous faire voir voyons petit rond de petits pois donc voilà et en fleurs voyez m'a bourrache m'a bourrache les belles fleurs que ça fait il faut recevoir c'est une plante qui est utile au jardin ça va attirer toujours les polonisateurs mais vous pouvez faire des infusions etc avec je vous en parlerai plus un peu plus tard ma console qui pousse à ça ça envahit mais je l'ai mis dans un coin du jardin faut mettre dans un coin million mais ensoleillé donc ça je continue mon petit tour et voilà les travaux que j'ai effectué donc ça j'ai effectué ça y est les amis j'ai remis une petite serre tunnel certes une serre à tomates j'ai des collègues qui m'ont donné des des pieds de tomates et j'ai mis aussi mes pieds de poivrons qui me restait je les ai mis en serre c'est si et je vais essayer sur bâche je vais mettre je vais mettre une bâche dessus une bâche noire pour remplacer le payage je vais voir la différence entre le poivrons j'ai la bâche comme vous avez dit je vais faire et je vais faire les deux tests voici ça pousse tranquillement c'est mais ils ont repris ce que j'avais repiqué mais il me l'avait ça c'est tout mes tomates en extérieur bon pour le moment il n'y a pas de maladie on se touche du bois mais on verra bien ce que ça donne alors les haricots je suis assez surpris parce qu'ils ont eu du mal au départ mais vous voyez je vous avais dit l'effet du butage déjà ça évite qu'ils cassent avec le vent mais ça les aide à forcir un peu parce qu'ils se développent plus en racine et du coup la plante grandit plus et ça vous fait des des belles pousses de haricots voilà mes haricots donc ici reste encore une bande de terres vides ça ça sera pour ma prochaine vidéo ça sera le thème je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui regardez mes courgettes et savoir les amis j'ai récolté mes premières courgettes cette semaine ça c'est les longues mais je vais vous faire voir tout de suite les les courgettes de nice j'ai récolté ma première courgette cette semaine de nice et ça va pas tarder les autres regardez celle ci déjà comment elle est belle alors là les salades que j'ai mangé faut savoir que j'en avais encore à repiquer et du coup à chaque fois que j'en mange une genre pique une comme ça j'ai vous avez toujours de la salade à disposition voilà mes tournesols qui sont juste à côté de mes mes courgettes mais j'ai pas encore traité contre les pucerons j'ai encore laissé macérer mon petit mélange de la taille de tomate et les regarder juste en dessous de moi là les navets ils vont être bon à prendre les navets ils sont magnifiques 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 je pense que je vais prendre ça peut-être dans la semaine il faut pas autre les laisser trop grossir mais là ils sont à maturité n'est juste à côté j'avais fini de récolter mes radis c'était des radis longs et là j'en ai recemé vous voyez j'en ai recemé mercredi donc ils ont ils ont cinq jours ils sont sortis depuis hier oui ils sont sortis depuis hier ceci c'est des radis long radis ronds pardon j'ai changé pour voir ce que ça donne juste à côté mes carottes qu'il faut que j'éclaircisse et puis voilà mais tout tout mon rang de d'oignons donc les oignons n'y a pas vraiment l'utilité n'a pas vraiment une importance ça pousse tout seul suffit voilà il va falloir que je les je les désherbe ça pousse très vite mais faut savoir que les oignons faut pas trop les arroser c'est même plus la chaleur donc généralement le jardin je l'arrose en grosse période de chaleur tous les deux jours comme j'ai fait un paillage mais les oignons vous pouvez les arroser une à deux fois par semaine ça suffit alors à côté toujours là je vais vous faire voir l'évolution dans ma petite serre à concombre que j'ai fabriqué et vous allez voir comment ils ont grandi les concombres et j'ai même des bébés concombre voyez ils sont déjà en fleur et on peut apercevoir on peut apercevoir un petit concombre oui comme ils ont grandi et je pensais les accrocher sur un fil mais je pense que je vais laisser ramper finalement au sol ils vont faire leur vie là mes petits mes petits poivrons qui sont juste entre chaque pied de concombre ils ont repris surtout quand vous plantez en cette période de chaleur faux faut bien les arroser au moment de la plantation et chaque jour pendant une bonne semaine arrosage parce que sinon voilà et hier en travaux aussi dans le jardin j'ai effectué la plantation de mes ah oui j'ai remis des petits carrés de yédande juste là toujours moi c'est plus au niveau décoratif et puis mais je vous avais déjà montré il me semble là les petites fleurs que j'ai mis ici et hier j'ai effectué la plantation mais voilà de mes aubergines donc je les ai mis en pot je pensais les mettre en serre mais je suis en rupture de place donc je me suis dit en pot et puis je les ai mis dans ce coin ci du potager c'est le coin le plus ensoleillé ici le plus éloigné de l'arbre et puis ils vont être bien je pense donc on verra ce que ça donne en pot je sais pas si c'est un peu tard dans la saison mais façon en plantation je suis encore je suis encore débordé mais c'est pas mal de plantation à faire les amis comme vous avez pu voir dans ma dans ma table de semis j'ai encore tous mes choux fleurs à mettre chaud bruxelles j'ai de la salade des tomates que j'ai récupéré en éclaircissant mais 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 betterave pareil encore de la betterave aussi et voilà et j'ai oui j'ai encore quelques oeillets d'inde aussi un m je vais mettre dans la serre avec des tomates bon ben voilà ce petit tour j'espère qu'il vous a plu les amis comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo parlez-en autour de vous partager un maximum et puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires à mettre j'essaierai de vous répondre bon voilà l'évolution et puis les petits travaux de mon potager avec le montage de la serre les petites plantations à droite à gauche ça se termine mais bon là maintenant faut faire attention aux maladies etc bien arrosé bien arrosé c'est important en cette période de chaleur et puis bon bah je vous dis à très bientôt et comme d'habitude si vous avez aimé mettez des petits pouces bleus merci